BadBloody, tu es là ? Je suis là, Kotep ! Ah, salut ! Comment vas-tu ? Très très bien, très très bien ! J'ai dormi 30 minutes, je suis resté toute la soirée au loco Et ça s'est très bien passé ! Ah, 30 minutes ! 30 minutes de sommeil, c'est tout ! C'est le minimum ! C'est le minimum vital ! Exactement ! Je pense que Biff, lui, il lui suffit seulement 3 minutes pour bien se reposer ! Il faut répondre la bonne parole ! Biff n'est pas un être humain ! Biff est une machine, Biff est un cyborg venu du futur, sûrement ! Mais grand merci à Biff qui fait énormément ! Il dort très peu, il reste très souvent là ! Alors que j'ai un Ken Bogarde qui est en train de décéder ! Mort en poule ! C'est dur, c'est très très dur ! Tout notre soutien à Ken Bogarde, bien sûr ! Bourrez les dons, bourrez les dons pour Verdier ! On est déjà à 1112 dollars ! C'est ça qui est bon ! Et donc on va bientôt passer à Battletoads, le temps que les pubs se fassent ! Il n'y a plus le temps qu'il setup ! Donc ça ne devrait pas prendre énormément de temps, étant donné que toutes les machines pour... Pas émuler l'arcade, mais pour pouvoir jouer avec les PCB ! Comme toutes les machines étaient déjà branchées pour Landstorm, ça ne devrait pas prendre des masses de temps ! C'est ça, vu que c'est l'arc arcade actuellement, il y a déjà tout qui est fait ! Donc ça ne devrait pas prendre trop de temps ! Par contre, on m'a dit que PJ est un pro... comment dire... De lancer... Enfin, jouer avec ces machines arcades, et que ça déconne en plein run en fait ! Donc on va voir si ça va être... On va voir des softlots comme pour Donkey Kong ! Ça va être marrant ! Normalement les pubs devraient être passés ! Je remets le stream ! Voilà ! On est bien ! Donc PJ qui est un très très gros joueur aussi ! Très très gros joueur ! Très très gros, oui ! On regarde sa fiche sur Twitch, elle est assez impressionnante ! Il joue quasiment à tous les Battletoads ! Castlevania, ActRiser, Seven Saga... Et des jeux plus obscurs ! Toi, tu as pu bien préparer ta run, comparé à moi ! Euh, oui ! J'ai pu voir le run ! J'ai pu étudier méticuleusement les... les patterns ! D'accord ! Ce qui est bien, c'est que c'est un jeu... c'est un beat'em'hole donc ! Ou beat'em'up, ça dépend des écoles ! Je sais que toi tu es très beat'em'up ! Moi ? Oui ! Euh, non ! Pas spécialement ! Enfin, il n'y a pas de différence techniquement entre les deux ! Enfin, j'en ai jamais vu ! Beat'em'hole, beat'em'up, comme vous voulez ! Chocolatine pour la chocolat ! Relançons le débat, bien sûr ! C'est ça ! C'est comme Die and Retry ! Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas ! Donc Battletoads, un beat'em'hole, beat'em'up ! Donc sur arcade, c'est un jeu qui va être assez répétitif, mine de rien ! Même s'il y a deux, trois trucs qu'on va pouvoir expliquer quand même ! C'est ça, c'est ça ! Il faut savoir que le jeu est beaucoup plus axé action que les précédents jeux ! Il y a beaucoup plus de phases de combat et beaucoup moins de phases de plateforme ! Voilà, à l'inverse du jeu original sur NES qui était plus plateforme que combat ! C'est ça, c'est ça ! Il y avait moins de 30 ennemis dans tout le jeu ! Alors que là, il doit y avoir au moins moins de 30 neurones nécessaires pour le jeu ! Enfin, pour détruire les ennemis en tout cas ! Parce qu'il y aura du sang partout, il y aura de la violence ! Et c'est un truc qui est assez, comment dire, qui saute aux yeux ! Lorsque l'on joue à ce jeu, c'est que c'est beaucoup plus mature, beaucoup plus violent, et même parfois beaucoup plus glauque ! Oh là, ça commence bien ! Alors j'avais vu qu'il y avait une bid'war pour choisir le caractère, parce qu'on a le choix parmi les trois grenouilles, les trois crapauds ! Qui ne sont au final pas si différents que ça ! Ils ont des attaques différentes, mais la plupart se ressemblent ! Bah en fait, voilà, il y a Pimple, Zitz et Rash, des noms originaux ! Donc ça va être Pimple qui va être choisi, et en fait la différence c'est au niveau des animations ! Les attaques sont les mêmes, et par exemple Pimple, il a des attaques plus puissantes mais plus lentes ! Donc il y aura souvent des fois où il planera plus dans les airs ! En fait, sa gravité sera moindre que par exemple un Zitz, qui est beaucoup plus rapide, mais qui a moins de... Enfin, pas de puissance, mais qui a moins d'attaques de zone, on va dire ! Voilà ! Donc c'est ça les grosses différences ! En sachant que chaque grenouille a, on va dire, une catégorie, il y a des temps différents ! Par exemple avec Pimple, donc la grenouille orange, il fait 40-22 ! Avec Rash, il fait 40-20 ! Donc la grenouille verte et Zitz, la dernière, il fait 39-38 ! C'est ça, 39-38 ! Un temps qu'il a fait le 2 janvier, il y a 5 jours ! Ah, ça je ne savais pas ! C'est hyper récent et c'est assez impressionnant ! Parce qu'on a eu un début d'année, avec pas mal de PB et de World Records qui sont tombés, c'était assez beau ! C'était assez beau ! Yep, ça allait extrêmement vite ! Il faut savoir que pour que la run soit validée, il a proposé un temps de 43-29, je crois, avec Pimple ! Et donc c'était fait quoi ? En août de l'année dernière ! Et là, il a quasiment mis 3-4 minutes sur son PB avec le personnage, tellement il a pu optimiser ! Alors, juste avant, je vais répondre à Kaoru qui se posait la question sur le chat ! Non, ce n'était pas Verdier qui parlait, c'était BadBloody ! Verdier, lui, là, il est parti préparer ses émissions ! Ah, BadBloody, est-ce que tu es speedrunner ? Eh bien non, je ne suis pas speedrunner ! Je teste les glitchs pour des jeux, je fais des vidéos YouTube, mais je ne suis malheureusement pas speedrunner ! Même si, en regardant la GDQ, ça éveille la passion, ça éveille le CPM, donc ça donne envie de faire du Battletoads en run, avec du Isaac ! C'est vrai que quand on voit les speedruns de jeux auxquels on a joué et qu'on a aimé, des fois ça donne vraiment envie ! Kaoru, je te le dis, si jamais tu me reposes encore une fois cette question si je suis speedrunner, ça va très mal se passer ! Voilà, bisous ! Donc, donc donc donc, alors là le setup qui prend un peu plus de temps que ce que je pensais, mine de rien ! C'est ça, je ne sais pas si t'as vu avant l'écran à glitcher ! C'est vrai, l'écran... Magnifique réception ! Ils ont eu beaucoup, aujourd'hui notamment, ils ont eu beaucoup de problèmes de capture d'écran avec Splatterhouse, One Pack ou Graffiti sur NES, que j'avais commenté ce matin ! Pareil sur Morrowind, ils y sont repris à plusieurs fois ! Oui ! Donc aujourd'hui, ce n'est pas leur journée ! Pareil, très tôt, vers 3h, 4h du matin, non plus, 6h du matin pendant Fire Emblem, il y a eu des problèmes avec les consoles ! Ce n'est pas leur journée ! À la GQ, ce n'est pas leur journée aujourd'hui ! C'est ça ! C'est euh... En plus les écrans... Oh là, attention ! Il sort la PCB dorée ! C'est la PCB du CPM, je crois ! C'est la PCB, ça ? C'est pas l'adaptateur qui permet de brancher sur la télé ? Ah, peut-être ! Il me semble que c'est l'adaptateur ! C'est la taille d'une PCB en tout cas, mais elle est dorée, on sent que de l'argent est passé dedans ! 24 carats, l'argent du CPM bien sûr, vous savez où il est passé ! Voilà ! Les 5000 dollars de Gaming Live pour offrir une nouvelle... On a essayé de vous faire croire qu'on a bourré les dons, en fait on a tout donné à PG ! On lui a dit vas-y, prends tout, on aura rien à foutre, amuse-toi ! Et il s'est acheté ça ! Bon, sa réputation l'a précédé au niveau des... Des glitchs, tout ça, vis-à-vis des jeux qui run ! Mais euh... oui ! Ça va être normalement une run assez intense parce que ce jeu est très 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 punitif ! On peut facilement mourir et les crédits... Si vous aviez une borne comme ça à l'époque de votre voisinage, dans le snack du coin... Ouh ! L'image qui bug ! C'est beau ! Appelerai le myope ! C'est magnifique ! On a le même bug qu'avant ! Eh bien, cette console bouffait vos pièces à une vitesse alarmante ! Un petit peu comme si vous faisiez du Windjammer avec un pote ! Ça partait vite ! C'est un peu le principe des bornes d'arcade en général ! Faire des jeux très durs qui te demandent de remettre vite des pièces ! Et faire des jeux au final très très courts ! Plus qu'ils sont tellement durs que les gens ont du mal à avancer ! Mais là, le truc, c'est que les boss sont vraiment très très longs ! Parfois, il y a des boss qui nécessitent près de 40 à 50 coups ! J'avais vu, comment il s'appelle, Karnat ? L'espèce de serpent ! C'est ça ! Karnat ! Karnat ! Voilà ! J'ai vu ça ! J'ai halluciné ! C'est... Ouais ! Si vous jouez au jeu, ça sera là où vous allez mourir ! Même si vous mettez 10-15 crédits, vous allez mourir ! Surtout qu'il vous one-shot quasiment ! Si vous êtes en solo, il vous bouffe ! Vu que c'est un serpent, on connaît des renouilles ! Généralement, ça ne... Ça ne concorde pas, on va dire ! L'espérance de vie tombe vite ! Et du coup, normalement, là, il devrait jouer en difficulté maximale 6 sur 6 ! C'est ça ! Voilà ! Difficulté maximale, donc il me semble que les dégâts sont augmentés, les patterns sont plus violents ! Parce qu'il ne faut pas déconner, à la GDQ, on n'est pas des petits illis ! C'est ça ! Pour rester à peu près plus ! Voilà ! Genre par exemple, Risk of Rain, c'est un bon jeu, tout ça ! Mais bon ! Quand on commence en mode easy, hein ! C'est un peu trop facile ! Voilà ! Ils ont essayé de mettre de la difficulté, hein ! En mettant un écran très petit, hein ! Pour qu'on croit que le jeu est difficile, vu qu'on n'y voit rien ! Mais voilà ! Nous, on ne l'a fait pas ! Nous, on joue au maximum ! Ah, justement ! On en parlait ! Risk of Rain ! Et oui ! Retrouvez-nous pour une run endiablé sur Risk of Rain ! Pendant 45 minutes ! Ah, c'est beau ! Ah, bah voilà ! Je l'ai entendu ! Magnifique ! Alors, les commentateurs, quelles sont les différences entre le Battletoads présenté hier et celui-ci ? Donc, c'est ce qu'on a déjà dit ! Le Battletoads sur NES, donc celui d'hier, était un jeu plus accès plateforme et moins action, comparé à celui-là qui est la version arcade et qui est un pur jeu d'action, un pur beat em all ! Donc, voilà ! C'est à peu près la principale différence ! Et le jeu est plus beau aussi ! Mais bon ! Arcade, NES... Déjà que le jeu NES est très beau ! Il y a de très bonnes musiques ! Le jeu NES, mine de rien, pour un jeunet, c'est quand même très 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 beau ! Mais après, l'arcade, c'est... voilà ! C'est une console de salon, un PC à 3000€ ! Vous pouvez dire ce que vous voulez ! Il y a un moment où il faut arrêter de déconner ! C'est un peu comme si vous invitiez votre pote qui a une Neo Geo chez vous ! Pour Hirahone, lui il vous montrera des jeux que lui seul peut jouer, vu qu'il a la console à 1200€ ! Alors que vous, vous avez Super Mario 1 ! Génial ! Mine de rien, je trouve qu'on s'amuse plus sur une NES qu'une Neo Geo, parce que Neo Geo, c'est une très belle console ! Mais au final, les jeux, c'est un peu tous les mêmes ! Attention ! Attention à ce que tu dis, il y a des gens sur le chat qui ne vont pas être d'accord ! Disons que la Neo Geo, c'est à des potes ! Attends ! Attends ! Attends ! Je te coupe parce que ça a commencé chez moi ! Déjà 6, 7 secondes, 8 secondes ! 8... Ouais, j'ai un tout petit peu de retard, mais ça devrait aller dans le monde ! T'as un peu de retard, mais ça devrait aller ! Donc, oui, comme tu l'as dit, il joue avec Pimple, alors ça va aller... J'allais dire très très vite, mais non, en fait, ça ne va pas aller très très vite ! Il faut que je me calme ! Voilà ! Parce qu'en gros, ce qu'il faut faire, c'est éliminer rapidement les ennemis ! C'est pour ça que ce qu'il va utiliser, la technique, c'est mettre en pack les ennemis ! Et les éliminer assez rapidement grâce aux différents objets qui composent le niveau ! Donc là, on peut voir les caisses explosives ! Qui réduisent... Il va aussi faire beaucoup de headbutts, ce gros coup de boule, qui fait assez mal ! C'est ça ! Et qu'il peut, on va dire, ressortir à la volée un certain nombre de fois, ce qui est très pratique, surtout contre les boss ! C'est ça ! En gros, dans ce jeu, comparé au précédent Battletoads, nous avons donc des finishers, sauf que là, les finishers sont en fait des coups puissants ! Tout simplement ! Donc, ça ne tue pas en un coup ! C'est impressionnant, ça fait des dégâts, mais ça ne tue pas en un coup ! Et c'est ce qu'il faut utiliser la plupart du temps pour tuer les ennemis, sinon on n'arrive à rien ! C'est vrai qu'il y a des coups quand même vachement marrants ! Quand tu vois qu'il écrase l'ennemi avec son pied qui se transforme en enclume, les prises dans les bijoux de famille ! C'est ça ! Il y aura les Général Vermine, des mini-boss qui vont apparaître, qui généralement se font empoigner les bijoux de famille ! Et ensuite se font valser de l'autre bout de l'erreur ! C'est euh... C'est la technique ! Ça marche ! C'est le principal ! Peu importe l'honneur ! Ah ! Je ne l'avais pas vu avant faire ce petit coup là, circulaire, petite attaque de zone ! C'est une nouveauté de ce Battletoads en fait ! Parce que normalement il y a très peu de touches, sauter, attaquer ! Et on a le dash attaque, donc avancer, avancer pour courir puis attaquer ! Mais si on se met entre deux ennemis, et bien euh... le Toads a tendance à attaquer devant et derrière en même temps ! Une sorte d'attaque euh... à 360 de rien on va dire quoi ! Qui généralement dans les autres jeux euh... coûte de la vie ! Mais là ce n'est pas le cas vu que c'est automatique mais un peu lent et très risqué ! D'accord ! Et là nous avons le premier boss ! Voilà ! Le premier boss qu'il... qu'il infinise un petit peu grâce à ses coups de boule suivi d'un autre coup de boule suivi d'un coup d'enclume pour le ramener de l'autre côté de l'écran ! C'est ça ! Donc c'est le Général Slaughter ! C'est un boss que l'on pouvait voir aussi dans le premier Battletoads ! Donc généralement ce qu'il fait, il nous fonce dessus, puis il sort de l'écran et il essaie de nous effraser ! Mais là vu qu'il est infinisé, son pattern est maintenu pour qu'il reste dans le coin ! Ne bouge pas ! Et se fasse marcher dessus euh... Puis euh... expulser de la tête ! Avec le casque hein ! Et donc c'est un boss très très simple ! Le boss le plus simple et le plus court du jeu ! Vous allez voir le boss de fin euh... On va passer facilement 4 minutes dessus ! Donc euh... attendez-vous ! Les boss de l'ennui ! A du long jeu ! C'est ça ! Deuxième stage, deuxième niveau niveau de glace où on glisse un petit peu mais qui n'est pas si différent que ça ! Quoique on va quand même découvrir euh... Une arme ! Une arme spéciale ! On va pouvoir utiliser un pistolet ! Le pistolet laser en effet ouais ! Qui permet donc de euh... De faire beaucoup de dégâts ! Mais qui a seulement 5 utilisations il me semble ! Oui c'est... je crois que c'est ça ! Et ça va être euh... Utilisé en fait pour euh... Généralement euh... Soit pour tuer les ennemis ! Bon évidemment c'est un pistolet laser hein ! Ça ne va pas faire pousser des fleurs ! Mais euh... Il va souvent l'utiliser pour euh... Pâquer les ennemis ! Pour ensuite faire un headbutt ! Histoire de les euh... De les tuer le plus vite possible ! Voilà ! Donc là ici il y avait énormément de rain qui était censé venir ! Qui l'a explosé ! Et bon... On va peut-être avoir un icicle skip ! Donc en gros ce qui se passe c'est que parfois on arrive dans des zones où il y a des euh... Des stalactites ! Euh... Donc dans les air hein ! Ou stalactites je sais plus ! Un des deux ! Bref ! Le chat m'éclaira ! Et si on arrive à arriver dans cette zone et tuer l'ennemi assez rapidement ! Donc là il va le faire maintenant normalement ! Voilà ! Ici il vient bien jouer ! Et bien il y aura juste une rangée de stalactites ! Et la seconde sera skippée ! Ce qui permet donc de gagner du temps ! Et euh... D'avancer plus rapidement ! Donc c'est des... Des petites optimisations comme ça hein ! Mais vu que c'est un beat'em all ! Ou beat'em up ! Euh... On fait ce qu'on a hein ! Voilà ! Donc euh... A la fin de plusieurs phases ! On lui redonne de la vie quand même ! Parce que le jeu n'est pas si pute que ça ! En govant des quelques mouches il peut récupérer des points de vie ! C'est ça ! C'est ça ! Même s'il en a quand même moins que euh... S'il jouait en difficulté euh... Plus basse ! C'est ça ! Mais d'à côté c'est un avantage pour le speedrun ! Vu que tant que les euh... Les euh... Les euh... Les mouches restent ! L'écran se fige ! Vu que c'est un scrolling hein ! Donc euh... Moins il y a de... Il y a de vie ! Plus c'est risqué ! Mais aussi plus... Plus rapidement on avance dans le jeu ! Et là il y a une zone assez compliquée ! Là c'est dommage ! Normalement il a... Oui ! Il peut arriver à tous les bloquer dans un... Dans un... Dans un... Dans un bord ! Et là il l'a pas réussi ! Oui ! Voilà ! La technique du pack n'a pas marché ! Et là donc nous avons le... Yesterac qui tombe ! Qui est inskippable malheureusement ! C'est bonhomme de neige qui... Qui au début nous repousse ! C'est ça ! On ne peut pas directement les dacher bien sûr ! Il faut... Il faut aller petit à petit ! Voilà ! C'est une référence au premier Battletoads hein ! Où ils étaient aussi présents ! Il faut savoir que si on avait la... L'attendant... Enfin si on allait près d'eux ! Faire un petit câlin ! Généralement ils nous faisaient une baffe ! Qui nous one-shotait ! Là euh... Snapple Kai ! Ils nous font moins de dégâts ! Et euh... Ça fait toujours aussi mal ! Donc euh... On va bientôt voir le boss ! Donc là il s'est débarrassé de son pistolet juste parce qu'il n'en avait pas besoin ? Euh... Je ne crois pas que tu peux euh... Prendre les euh... Les pistolets à travers les niveaux ! Ah d'accord ! Donc là vu qu'il a changé de zone... Un petit peu comme les beat'em all tu sais euh... C'est une... C'est une fâcheuse tendance des... D'héros de jeu hein ! Quand il y a euh... Max ou autre de... De Street of Rage qui euh... Qui euh... Qui a une barre à mine ! Qui la laisse par terre parce qu'il veut... Combattre like a boss hein ! 3... 4... Donc voilà c'est ça le boss dont vous parlez ! Le Carnath ! C'est ça ! Carnath donc euh... Référence au Carnath's Lair du premier Battletoads ! Le niveau que les serpents que vous voyez dans le premier Battletoads En fait c'est euh... Le nom vient de lui ! Que c'est un petit peu le roi serpent de la zone hein ! Donc ici ce qu'il faut faire c'est simplement euh... Oula voilà ! Pfff c'est très dangereux ce qu'il a fait ! Il faut euh... Faire en sorte que euh... De faire des dash-tacks ! Et de tout le temps bouger ! Et ne pas revenir sur ses pas surtout ! Euh... Sinon il vous gobe ! Et peut vous tuer en un coup ! Ce qui est assez dangereux ! Et vous pouvez voir qu'il est très résistant hein ! L'optimisation est très difficile sur ce boss ! Et quand vous parlez de boss long euh... On rigolait pas hein ! C'est ça ! Mais là ça va hein ! C'est encore petit hein ! Pas la suite ! Ca va être euh... Encore pire ! Même si euh... Le prochain boss pourra peut-être être à moitié skippé ! On verra bien ! C'est vrai qu'il a tellement de points de vie ce boss ! Yep ! Il peut voir la violence ! Il shoot dans la tête à la fin ! C'est ça ! Je shoot dans le bébé ! Alors maintenant c'est euh... Là où les ennuis commencent hein ! Le jeu va devenir vraiment difficile à partir de là ! Même si le boss était déjà très chaud ! Mais là maintenant c'est euh... Les optimisations vont vraiment être là ! Vu que les ennemis euh... Vont dropper pas mal d'objets ! Donc il y aura moyen de euh... Comment dire ? D'optimiser les euh... Le strolling quoi hein ! C'est pour ça que là par exemple il prend les ennemis, les balance... Puis ensuite il les met en pack pour euh... Les éliminer rapidement ! Chess ! Major Chess ! Qui a fait Boundé à la musique ! Parce qu'il a eu un peu dommage ! Exactement ! Donc euh... C'est assez classique mine de rien ! Alors oui euh... C'est un beat em all ! Donc c'est répétisif euh... C'est pas forcément le speedrun le plus passionnant malheureusement ! Bah euh... Malheureusement les beat em all euh... Niveau speedrun c'est assez chaud à optimiser hein ! Et avoir euh... Vraiment le speedrun en fait hein ! Parce qu'on a plus l'impression de voir un powerplay ! Ouais c'est ça ! Alors que ce n'est pas le cas ! C'est... Ah ! Général Verme ! Autant les beat em all peuvent être très sympa à runner euh... A regarder un peu moins, à commenter euh... Ça devient compliqué ! Voilà ! C'est... C'est difficile à voir euh... Les optimisations hein ! Mais là ça va ! Il gère assez bien hein ! En live ! En plus vous pouvez voir qu'il joue avec un stick arcade hein ! Donc il joue dans les euh... Comme les vrais hein ! Voilà ! Utilisateur de Neo Geo comme on le disait au début hein ! Oui je... Mais je crois que oui ! Il expl... Je... Je ne me souviens plus si c'est lui mais je crois que c'est lui ! Qui expliquait que... C'est... Tous les jeux d'arcade qu'il renait ! Il refusait d'y jouer en émulation ! Il... Il voulait absolument les avoir et y jouer avec les vrais PCB ! Ouais ça c'est... C'est ce qu'il faut de toute façon hein ! C'est comme euh... C'est comme nous hein ! Lorsque euh... On a le choix entre un jeu Steam et le jeu version boîte ! Généralement euh... S'ils ont même prix ! On prendra la version boîte quoi ! Ouais ! Et même pour les gens qui speedrun par exemple sur... Sur Super NES euh... Une version console sera toujours plus... Plus... Plus intéressante qu'une version euh... Émulation euh... Surtout étant donné que l'émulation euh... Dans le speedrun ça peut être plus ou moins mal vu ! On le voit d'ailleurs dans ce... Yep ! Dans ce marathon où euh... Je crois que euh... Cette année il y a quelqu'un qui avait réussi... Qui avait runné sur un jeu en émulation... Et euh... C'était le seul ! Ok ! Ok ! Donc euh... Ouais ! Il doit se retrouver au fond de la salle ! Hum ! Donc euh... Pour tuer un ennemi ! Donc euh... Voilà ! On optimise ! Et surtout on prend euh... Les pistolets ! Et là il va y avoir une zone très difficile... Où on peut perdre pas mal de contenu si on fait pas gaffe ! C'est le... Les pistolets laser ! Généralement les paquets ! Puis euh... Les passer ! Donc là il a bien optimisé ! Vu qu'il y avait les pistolets laser ! Mais par la suite ! Du niveau ! Euh... Ce sera pas le cas ! Et il devra vraiment euh... Faire gaffe ! Alors sachant que les ennemis euh... Des fois on les voit de différentes couleurs ! Le soft color n'est pas juste esthétique ! Euh... Les ennemis n'ont pas les mêmes points de vie ! En fonction de la couleur qu'ils ont ! Ok ! Par exemple... Les... Les grands rats justement ! Les géants... Les roses ont un truc comme 7 points de vie ! Les oranges ont 12 ! Et je sais plus... C'est quoi... Je crois que c'est vert la dernière couleur ! Ou ils en ont 24 ! Quelque chose comme ça ! Ah ouais ! Ok d'accord ! Ça je savais pas par contre ! J'avais jamais fait gaffe ! Après... Ah bah voilà ! Une petite euh... Scène des WC ! Voilà ! Ce jeu est quand même vachement porté sur l'humour ! On voit plein de trucs ! Par exemple ! Quand les boss arrivent et que tu vois les grenouilles qui font des têtes ! Genre... Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Oui ! Ça c'est... Depuis le premier ! C'est la marque de fabrique de Battletoads ! Faut le rappeler qu'à la base Battletoads c'était quand même une sorte de série qui était là... Ah ! Les Tortues Ninja c'est cool ! Mais regardez ce qu'on peut faire ! Bah... Ouais... Bah... Bon il faut savoir que c'est Rare qui a pris le jeu ! C'était donc... Bah oui ! Un jeu ! Puis il y a eu la... La série animée ! Mais c'est vrai que Battletoads... Voilà ! Ça fait penser aux Tortues Ninja ! À l'époque de... À cette époque hein ! Années 90 ! Et justement j'ai pris quelques notes vis-à-vis de ça ! Parce que j'ai cherché un petit peu dans ma mémoire... Et trouvé quelques trucs en fait... Quelques séries qui reprenaient les... Ce genre de... Comment dire ça ? De transformation anthropomorphique ! Vu qu'à la base dans le dessin animé... Ce sont des petits garçons qui se font transformer en Battletoads hein ! Et il y avait beaucoup de séries dans le genre où il y avait des... Héros animaliers on va dire hein ! Genre je sais pas si tu connaissais les requins de la ville... Qui passaient sur TF1 ! En quelle année ? Street Sharks ! Fin 90 à l'époque du club Dorothée tout ça ! Ah ! Alors je vais t'avouer que je suis né en 95... Fin 90 mes souvenirs sont encore un peu flous ! Oui je pense que ça devait être assez difficile de... Je crois que l'une des plus vieilles séries que je regardais... Qui passait à la télé ça devait être les Minicums ! Oui voilà les Minicums ! Ben justement les Minicums il y avait des séries du style... Il y avait Extrême Dinosaure aussi... Qui passait un court à un moment... Ah ça me... Ah je me souviens même... J'étais tellement jeune à l'époque ! Voilà ce sont des dinosaures qui... En gros ce sont des dinosaures qui combattent le crime tout ça... Des dinosaures rebelles... Street Sharks aussi... C'était ça un des... Des requins... Qui balançaient les vilains dans la mer... Et euh... Donc là attendez... Je vais vous couper... Enfin je vais couper ça deux secondes... Ce boss... Donc l'optimisation se trouve au niveau des... De la dash attaque en fait... Donc en gros il faut faire... Il a quatre phases ce boss... Et il faut à chaque fois faire... L'attaque dash... Vu qu'elle a des frames d'inversibilité... Donc en gros on en fait deux... Puis on fait un reversal... Dash attaque... Qui permettra au boss en fait... De croire qu'on est derrière lui... Alors que c'est pas le cas... Et donc il va tirer... Dans son dos... Et même si il nous touche... On a des chances d'avoir... Voilà je vais... On a des chances d'avoir... Euh... Les frames d'invincibilité... Qui nous... Qui nous sauvent quoi... Donc la troisième phase... Je me donne des coups de pied... Donc là ce qu'il faut faire c'est... Dash... On se casse... Sinon voilà... On se fait kick... In the... In the butt... Et... Une fois cette zone... Enfin... Cette phase terminée... Nous avons... Comment dire... La dernière phase... On nous saute dessus... Qui est très très... Très très facile... Il suffit justement de lui faire des... Des dash attaques... Et... C'est... C'est fini... Donc là ça parait simple... Mais ce boss est très très long... Il faut environ une trentaine de coups... Pour le tuer... Pour un boss... C'est énorme... Parce que Pimple... C'est l'un qui peut vraiment le faire... Parce que son jump attack... C'est tellement long... C'est un bon stage... Donc... Non... Vas-y... Non... Vas-y... Non... Vas-y... Donc ici... Stage numéro... Enfin... Bonus stage... Voilà... La référence... Je n'ai pas besoin de le dire... Vous allez reconnaître de suite... Vu que c'est sorti la même période... Que... Que Street Fighter... 94... Sur arcade... Donc voilà... Ils ont... La référence... C'est évidente... Que voulais-tu dire ? T'écoutes... Justement... J'étais en train de réfléchir... J'ai oublié ce que je voulais dire... Ok... Je me... Je voulais dire un truc très important... Et je ne sais plus quoi... Je vais peut-être m'en souvenir plus tard... Ah voilà... De toute façon on est encore à au moins... Dix bonne minutes... Ah oui ! Ca y est, je me souviens... Donc là... Là il nous fait une run quand-même... Pas trop dégueulasse... Plutôt bien faite... Pas trop de fails... Donc... On devrait atterrir quand-même... Pas très loin des quarante... C'est ça. Normalement, je pense qu'il va y arriver en 42 minutes. Sub 42, je pense. Vu que c'est durant l'événement, tout ça, ça doit se passer. Et là, c'est le niveau qui fait penser au Wookiee Hall, le second niveau de Battletoads, le premier, où on descend dans un ravin. Là, c'est le même but. Il suffit de casser les tronches des ennemis que l'on croise, histoire d'accélérer le sprawling vertical qui se fait. Et il faut savoir que dans ce niveau-là, nous avons accès à un power-up, que l'on retrouvait dans certains buts et maul, qui permettait donc de détruire tous les ennemis à l'errant en Street of Rage, le premier, et que les voitures de police qui venaient avec son bazooka, parfois rien, parce qu'il avait la flemme, tout simplement, on l'appelle, il se dit, ah bah tiens, il peut se débrouiller tout seul. Petit caméo, je me barre. Et donc, ce sont des sortes de cochons-rats volants. Voilà, voilà, je ne sais pas trop quoi dire vis-à-vis de ça, des cochons-rats volants. Les années 90. Oui. Et Punk aussi, hein, avec la petite fête rouge, hein. Voilà, Zero Springs, tout ça, hein. Ah bah oui, Veroid Storm, hein. Ça faisait très penser à du Final Fight ou du Coff, hein, avec la magnifique mèche de, de, euh... C'est ça. Voilà, il y a même une petite pose de, à la Jojo, on pouvait voir avec le héros blond, qui avait aussi une mèche, euh, une mèche, euh, comment dire, euh, à la Kyo, de Coff, hein. Ah, j'ai fait aller jusqu'à saison 3, donc je ne sais pas si c'est, si j'ai déjà vu ou pas. Ah, oui, les 3, les égyptiens, tu parles. Oui. Euh, oui, oui, Aztek, oui, oui, c'est vrai. Je me souviens plus de, euh, du copier-coller de Rose, en fait, euh, la seconde saison, et aussi, euh, bon ben... Ok, il parle tout seul, là, merde. Non, je ne parle pas tout seul, je ne suis pas, euh, bipolaire. Euh, c'est vrai que parfois Gotap coupe un petit peu, mais j'espère que ça sera revenu, parce que sinon ça fera un petit peu creepy, hein. Désolé le chat. Voilà, il faut bien tenir son héros. Dans les commentaires, généralement, ça aide. Donc ici, on ne peut pas vraiment dire grand chose, hein, sur ce qui se passe. Vous pouvez voir que parfois, il se transforme en roc, c'est le power-up dont je vous ai parlé plus tôt, hein, donc c'est assez, euh, assez basique, hein. Il suffit de se transforme en roc quand il y a trop d'ennemis, et, euh, on gagne du temps comme ça, quoi, hein. Tout simplement. Et donc, euh, vous pouvez voir, les ennemis sont quand même très creepy, hein. Enfin, euh, on dirait limite qu'on est tombé dans Contra, ou euh, ou même Alien, quoi. Je viens de voir que mon micro s'est mute. Ah bah. J'ai pas compris pourquoi, mais mon micro s'est mute. Comme ça, tout seul. Ok. Euh, truc très bizarre. Je suis dit, donc oui, en fait, il ne m'entendait pas parce que je ne... Pas parce que je ne le tenais pas prêt, mais parce qu'il était mute ! Eh oui, eh oui, que voulez-vous ? 30 minutes de sommeil dans les dents, euh, voilà, on fait ce qu'on veut. Ça fait 5 minutes qu'on n'entend plus GoTap. Bon. D'accord, donc désolé, mon micro était mute, euh, j'avais pas fait attention. C'était pas le niveau le plus excitant, de toute façon, hein. Oui. De toute façon, on parlait de Rack au chaud d'un de volant, à quoi ça vous est pensé ? C'est ça, de Jojo, hein. Au moins, j'ai mon... Mon incompétence à me rappeler des personnages du jeu, mais... Voilà, c'est bien passé, voilà. Donc, là, on arrive au stage, euh... 5 ? 5 ! Ah, 5, je m'en suis souvenu. Euh... Stage 5, avec... Il y aura, donc, Big Blag à la fin. Euh, le boss qu'on retrouve aussi dans... Dans Battletoads, hein, qui se fait one-shot. Enfin, qui se fait one-shot hier, si vous étiez là, durant la run, hein. C'était assez impressionnant, surtout en coop. Et donc, ce niveau fait beaucoup penser à du Double Dragon, hein. Le tapis rouge, euh... Les trucs derrière, euh... Qui font penser, euh... À Double Dragon, toi, tout simplement, quoi, hein. Oui, Double Dragon, euh... Tout... C'était cette époque-là, après tout, euh... Comment... Comment faire un jeu à succès ? On reprend ce qui a été fait à côté, et... On fait la même. En mieux. C'est ça. C'est ça. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus... Ah, vous allez voir, le niveau 6, ça va être... Un gros copier-coller d'un autre jeu. Euh, du moins, pour une des mécaniques. Par contre... Ouh, la mort ! La mort en poule ! Ah, oui, la mort, la mort. C'est dommage. Bon, ça va, euh... Il doit faire le jeu en un crédit. Donc, euh... Non, mais là, il sert plus la max ! Ah, ça, le jeu, euh... Qui veut vous tuer, il n'hésite pas, hein. Ah, ça va pas du tout. C'est ça, hein. Il faut, généralement, essayer de paquer les ennemis. Éviter qu'ils puissent taper. Surtout les gars avec le gourdin, là. Enfin, la masse d'armes. Ça risque d'être chaud. Ah, il est remort. Ah, là, là. Ça va être très, très compliqué. Surtout, c'est... Les ennemis, euh... Le TODZ, le plus rapide. Donc, parfois, il y a des frames, où les ennemis ont des chances de nous attaquer, alors que... Bah, quand on est en train de setup une attaque, quoi. Et ça ne pardonne pas, vu que les ennemis, dans ce jeu, euh... Ne nous attendent pas, hein. S'ils voient qu'on est en train de se friter avec un gars, Ils vont pas faire comme un start-off rage, attendre leur tour. Non, non. Là, ils attaquent. Et euh... Ils se font plaisir, voilà. C'est un battle TODZ, après tout. Juste tout à l'heure, on l'a vu pour le rat géant, enfin le rat qu'on voit ici là, mais avant celui qui l'a tué avec le pistolet, on le voit qu'il saute et il tire au niveau de la tête. Est-ce que tu sais s'il y a une raison pour laquelle il fait ça ? Euh... Je ne crois pas que l'Hightbox prend tout le corps, mais je pense que c'est surtout pour éviter les petits qui peuvent venir se passer devant le roux en fait, devant les Général Vermin, histoire d'être des touches à coup sûr. Mais normalement il n'y a pas de détection des dégâts, comme pour... Bah dans un bit of mold je pense pas, je crois pas qu'il y ait des détections genre tu attaques la tête, tu fais plus de dégâts que dans le pied, dans ce genre de jeu. Ah je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire. Donc là les jeux qu'on infinise, qu'on bloque contre le mur, on leur jette des caisses explosifs. C'est ça, on optimise. Hashtag ça va vite. Ah et donc là un petit niveau, une petite séquence qu'on aura deux fois dans ce niveau, les boules que l'on doit éviter. On a la couleur d'Iden & Jones, voilà c'est fait exprès. Donc je ne sais pas pourquoi il y a des boules ici qui descendent. Ces faux effets 3D magnifiques. Ah, c'est des faux effets 3D mais je trouve que c'est quand même un rendu très très... Ah le rendu est très très bon mais c'est pas de la 3D. Ah oui, c'est de la fausse 3D ou des sprites plus ronds. C'est des sortes d'effets de zoom comme on avait avec le mod 7 un peu sur la Super NES mais on mieux fait ici. C'est ça, c'est un petit peu comme ce qu'on peut voir dans Art of Fighting avec les sprites de la mort qui prennent les 3 quarts de l'errant. C'est un petit peu le cas ici. En tout cas le jeu est franchement très beau, 94 c'est... Bon je ne dis pas que c'est de la Neo Geo mais quand même... Enfin digne d'un Metal Slug mais franchement c'est du rare, voilà. Tout simplement c'est du rare. La Neo Geo après tout c'est quand même... Enfin les jeux sur Neo Geo étaient quand même moins beaux graphiquement que les jeux sur arcade. La Neo Geo ça restait même... Même si c'était une console du niveau de l'arcade, ça restait une console un peu en dessous. T'es sûr ? C'était pas du arcade perfect ? Il me semble pas. Pour moi c'était justement une console qui nullait quasiment à la perfection l'arcade mais t'avais quand même... C'était pas exactement de l'arcade encore. Bon ça restait quand même très très beau comparé au portage qu'on avait de certains jeux d'arcade comme Satoru sur PC Engine. Où là t'avais vraiment la... Où tu voyais vraiment la différence si tu disais ah merde là ça fait mal. Attention le chat s'emballe, je pense que voilà ça clash. Alors ça a dit que c'était arcade perfect. C'est arcade perfect ? Ça va gueuler, ça va gueuler. Parce que si tu compares la SNES, genre Fatal Fury SNES à Fatal Fury Neo Geo je pense que... Mais je n'ai jamais fait ça. Ken Bogart va venir, on va te faire un reversal à dos. Dirons ton sommeil. Je vais me prendre un Shoryu en cross up, ça va être beau. C'est ça. Nice, ok. Donc là ce qu'il faut faire c'est packer les ennemis et voilà. Il l'a fait parfaitement là. Généralement il peut facilement se crever ici. Et là il l'a fait extrêmement bien. Donc le Général Vermine, il suffit de faire un dash, une attaque et hop là. C'est dans la boîte. Là il l'a parfaitement réussi. Donc par contre ici, ce qui se passe, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que Big Lag, le boss, est skippable. Mais pour skipper ce boss c'est extrêmement difficile parce qu'il faut faire une manipulation qui est très obscure. Voir même vaudouesque tellement c'est précis. Donc en gros ce qu'il doit faire, le boss a tendance à... Ouh, il va mourir là. Oui, oh la mort, la mort. Voilà, il est mort. Donc là ce qu'il faut faire en fait, il doit rajouter un crédit, il est obligé de se lever. Normalement ça aurait dû être un run, un crédit mais bon voilà, on le pardonne. Donc là normalement ce qu'il fait, il va se transformer. Il va avoir une phase où il devient tout gros en fait. Et il fait que de sauter sur nous. Donc ce qu'il faut faire, c'est l'attaquer, il faut attendre qu'il saute 6 fois, puis l'attaquer 6 fois. Ensuite il va de nouveau se transformer, on le tape, il va avoir sa seconde phase de transformation. Et là il faudra attendre qu'il saute 9 fois, lui donner un petit coup, puis donner 6 gros coups. Et si on arrive à faire cette manipulation exacte, le boss ne fera que 2 cycles. Car normalement il fera 3 cycles où il se transforme, et on peut gagner facilement de 20 à 30 secondes sur ce boss. Donc là, a priori ça a l'air de bien se passer. Voilà, donc il a réussi la première phase déjà. Donc on va voir s'il va réussir la seconde. C'est extrêmement précis et il a eu beaucoup de chance pour trouver ça. Il a dit que, hasard, il a joué et pouf. Voilà, il a trouvé ce petit skip. Mais il est très compliqué. Ah ouais, il a du mal, il est obligé de remettre un nouveau crédit. Voilà. Big blague. Là on voit que même en speedrun, ce jeu reste quand même très très dur. C'est ça. Donc là, attendez, un coup... Est-ce qu'il va réussir ? Ah non, en fait non, là il a raté. D'accord, il a raté. Donc là, vous avez vu qu'il a fait un headbutt. Alors qu'il aurait dû faire juste une petite piche nette. Et vu qu'il a fait un headbutt à la place de faire une petite piche nette, normalement, il va de nouveau se transformer. Voilà, il s'est de nouveau transformé, il a raté le skip. Dommage. Ce qu'il aurait dû faire, c'est juste faire un tac sauter. Mais ne pas rusher sur lui. Là, il ne l'a pas fait, donc il va perdre du temps. Et il peut facilement l'enchaîner, ce boss en plus, vu que généralement, Pimple est extrêmement lent, comme je l'ai dit avant. Et le boss ne rigole pas. Il est très rouge, le color swap. Ça veut dire qu'il est énervé. Et il va enchaîner PJ, comme vous pouvez le voir actuellement. Ah, ça y est, il a réussi à le battre, enfin. C'est ça, voilà. Là, vous avez vu que ce boss était quand même sacrément long. Bon, il est mort. Et dites-vous que le boss final est encore plus long. C'est les ambiances. Euh, ouais. Là, vous allez voir le stage 6, le dernier niveau, avec un des boss les plus longs. Franchement, c'est 5 minutes facile, c'est... Il a autant de phases, il a plus de phases qu'un boss de World of Warcraft, c'est pour dire. Donc, ça va donner. Et ça va être aussi assez inédit parce que c'est une zone de... Enfin, ça va être du shoot-em-up, en fait. Avec des emprunts à contrat, vu qu'il va y avoir des power-ups, en fait, que l'on va pouvoir récupérer avec, par exemple, lance-flammes, triple-tir, laser, etc. Et nous serons donc à bord d'un vaisseau. Et on devra repousser tout ce qui vient d'entre gueules. Alors, Lord Gazir, le World of Warcraft est à 40 minutes et 22 secondes. Mais dis-toi bien que là, il ne le battra pas. Il est mort trop de fois pour pouvoir battre son record. C'est ça. Généralement, il le fait en un crédit, mais il le fait avec Zitz. Avec Pimple, je ne sais pas s'il le fait en un crédit. Parce que Zitz, il est très rapide, donc... Au niveau des attaques, il peut même canceller ses attaques dash. Donc, en gros, il peut enchaîner les attaques beaucoup plus rapidement. Donc, il peut largement gagner une minute sur tout le jeu, grâce à ce personnage-là. Et donc, comme je disais avant, au début du stream, Donc, Street Sharks, les requins de la ville. Je me souviens, j'avais même reçu une figurine à l'époque pour Noël. Parce que, voilà, c'est les trucs qu'on recevait à Noël pour... Enfin, que l'on commandait parce qu'on voyait les séries. Il y avait aussi les motards de l'espace. Je ne sais pas si tu as connu ça. Ah, ça ne me dit rien. Ce sont des motards. De l'espace. Enfin, ouais, des rats, des souris, motards, voilà. Qui sont dans l'espace, enfin, pas dans l'espace, qui sont dans l'univers, mais qui ont des motos parce que c'est la classe. Et ça avait un sigle très similaire à Bottle Toads, en plus. Donc, voilà, c'était aussi dans cette période-là. De toute façon, à l'époque, on aimait, comment dire, transformer les héros. Genre le petit gamin qui devient, lorsqu'il devient, enfin, lorsqu'il se transforme en Power Rangers, un adulte. Power Rangers bleu, petite référence. Power Rangers turbo. Qui se souvient de ça, entre mon dieu. Les Beetleborgs aussi, des petits gamins qui, lorsqu'ils se transforment, deviennent des adultes. Je ne sais pas comment ça marche, mais ça marche. Ce qui fait tellement ça, quand j'étais gamin. Le générique était tellement cool. Mais oui. Il y avait même, ça passait sur TF1, Vers César et tout ça. Il y avait même parfois une musique orchestrée avec les... Je me souviens que la série s'appelle Beetleborgs aux Etats-Unis. En France, ils ont appelé ça une BD d'enfer. Oui, c'était Beetleborgs, une BD d'enfer. C'est vrai. Dans les génériques américains, c'était un air... Et en français, c'était... Une BD d'enfer. Oui, OK. Beetleborgs, je tiens à le dire, est disponible sur Netflix. Oui, oui, oui. Si vous êtes abonné Netflix, vous pouvez voir l'intégrale des Power Rangers, l'intégrale de Beetleborgs et même, alors là pour les plus curieux, VR Troopers. Ça, ça, c'était très, très nanardesque. VR Troopers, eh bien tiens, ça, je ne connais pas. Ça fait très penser à Masque, on dirait, mais... Qu'est-ce que c'est ? Je te conseille franchement, après ce run, d'aller sur YouTube, de taper VR Troopers et de regarder... C'est exactement dans le même style, en fait, et c'était tellement nanardesque. Ah, les années 90, de toute façon, il y avait très peu de séries qui se prenaient au sérieux. Oui, c'est ça. À commencer par les dessins animés. On avait tellement des perles. Ah, c'est le genre de choses qu'on ne retrouvera plus maintenant, de toute façon. Ah oui, ça... Maintenant, tout qui est en 3D, tout qui est assez... qui se ressemble, tout simplement. Il n'y a plus des retards de l'espace. Non, là, il n'y a plus. Maintenant, c'est... C'est Pingu à la banquise, qui est en 3D, et qui ressemble à rien, voilà. Non, mais maintenant, les gamins, il faut les mettre devant YouTube, il faut les faire regarder Pungi. Arrêtez de déconner, je ne sais pas si tu connais Pungi. Pungi ? Pungi. J'ai dit Pingu, Pungi. Pungi, c'est un... Qu'est-ce que c'est que Pungi ? Pungi, alors... Allez tous sur YouTube, tapez Pungi, et vous reconnaîtrez, vous reconnaîtrez quand vous le verrez, les pingouins, Kaira, tout ça, tout ça, wesh, wesh. Non, Pungi. Ok, d'accord. Je suis sûr de ça. J'ai Balmora qui essaye de me contredire, mais non, je sais ce que je dis, j'ai encore toute ma tête. Ah, on voit qu'il y a des connaisseurs sur le chat, en tout cas. Pungi, ah, ah, Fadak, Fadak, il l'a mis, le Pungi, le Pungi sur le chat, je vois qu'il y en a qui connaissent. Et ça, c'est bien. Kinderpingouille. Oh, mon dieu. Ah, Lorkos, voilà. Pungi, la racaille, c'est excellent, Pungi. Excellent, enfin, c'est débile, mais c'est excellent quand même. Ah, de toute façon, c'est mieux quand ils ne se prennent pas au sérieux, les séries. Mais vas-y, vas-y, c'est ton pote. Je vois qu'il y en a qui connaissent bien. Ça me fait plaisir. Oh, il s'est fait ban. Enfin, il s'est fait ban, il s'est fait time out ou je ne sais quoi. Mais il fallait le laisser. Ah, bon. Tu auras essayé, je suis dissident, tu auras essayé, mais tu ne pourras pas passer outre Black Medusa qui surveille tout. Et là, donc, nous avons affaire à Robomanus, qui est un boss qui est aussi présent dans le premier Battletoads. Donc, cette fois, il est très, 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 très difficile, très, très, très résistant. Donc, en gros, il y a plusieurs phases. Une phase où nous envoie des missiles sur le côté. Puis, il va faire apparaître ses mains au premier plan, qu'il va falloir détruire. Et par la suite, il y aura juste sa tête à détruire. Mais ce combat va être très lent. Donc là, il est quoi ? 37,50. Il sera sûrement fini à 41, je pense. Parce que les bonus sont limités en temps. Et le boss a besoin de prendre tellement de coups pour réveiller. En plus, la mort est hyper facile ici. Vous pouvez voir qu'il utilise les power-up qui, oui, tirent dans tous les sens pour payer des frames d'inversibilité. Et s'il n'y a pas ça, c'est la mort. C'est facilement la mort. Il a un petit air de Predator, je tiens à le dire. Il me fait un peu penser, à qui il me fait penser ? Je ne vois plus. Il n'y avait pas un méchant, justement ? Dans les Tortues Ninja, il ressemblait un peu à ça. Oui, il a un petit air de Shredder, c'est vrai. Un mix entre Shredder et Kang. Oui, ça serait Kang qui a pris le masque de Shredder. C'est ça. Enfin, la marionnette de Kang, le chewing-gum rose qui se cache. Bien sûr, les Tortues Ninja, rien à faire avec Megan Fox et autres Michael Bay. Ne parlons pas des sujets qui se cachent. Ce film n'a jamais existé. Je ne sais même pas de quoi je parle. Il a existé, mais... Non, je ne veux pas croire qu'il a existé. Je le dénie. Voir les Tortues Ninja danser sur du Gwen Stefani... Non, non. Tortues Ninja. Donc, voilà, on finit tranquillement ce boss qui... C'est ça. Là, il faut simplement... Il a quand même bien optimisé. Normalement, il prend plus de temps que ça. Oui. Il faut tout le temps tirer dessus. Et vous pouvez voir que sa vie est en bas à droite, en fait. C'est sa ligne de commande. Quand ça va commencer à dire de la merde, c'est que le boss est fini. Et on aura droit au time. Donc là, on est à la moitié, à 45%. Bon, par contre, il est très biologique pour un robot. Alors, Poulilala, ce n'est pas un film de Michael Bay, mais il l'a produit. C'est déjà, c'est comme ça. Je tiens à le dire, mine de rien. Ouh, Maijasu qui dit Vanilla Ice. Ah, les Tortues Ninja. Ninja, Ninjago. C'était tellement horrible, ça. Mais franchement, revoir les premiers films de Tortues Ninja, c'est violent. Ah, les deux, ça va. Les deux premiers, ça va. Franchement, il y a les films qui remontent. La nostalgie, on se dit. Ah, je regardais ça, on était en petit. C'est vrai qu'il y avait une série télé aussi, Tortues Ninja. Là, bon, vous devez tous le savoir maintenant, parce que vous avez regardé le jour du grenier. Mais qui l'avait vu quand il était gamin ? À part les morales de la vieille. Oui, c'est... Bah, le mora qui me dit, je crois. Tortues Ninja féminin. Je crois. C'est quoi, ça ? Donc, boss terminé, enfin, pas trop tôt. Voilà, comme je disais, 40 minutes et des brouettes. 41 minutes. 4 minutes passées sur ce boss. Bah, mine de rien, il n'était pas très très loin de... Du World Record, qui était quand même à 41.2. C'est ça, ouais. Et pourtant, il a remis deux crédits et il est mort plusieurs fois. Yep. Donc, c'est un petit peu comme le pronostic du début, hein. Seb 42, qui est très très bon. Franchement, très très bon. Après, malheureusement, s'il faisait ça dans son coin, il aurait sûrement reset. Parce que, généralement, un crédit... Enfin, il essaie de faire ça en un crédit, quoi. Donc, sur le chat, ça spam les GG, les Kappa. Ah, mais il faut, franchement, si vous avez l'occasion de jouer au jeu, osez les voir que... Jouez-y. Il a l'air facile comme ça, mais il est très 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 compliqué. Il a l'air facile, le mec s'inspirait de renheur de talent, il a mis deux crédits. Il est vraiment, je ne sais pas combien de... Ça a l'air facile, hein. Non, mais franchement, très très... Jeux vraiment à faire. Peut-être de préférence, alors je ne sais pas si le mode de joueur, le mode co-op, est aussi horrible que dans la version NES. Non, parce que... Non, non, il est clairement pensé pour du co-op, parce qu'il faut même savoir que la borne... En fait, il y a trois joueurs qui peuvent jouer en même temps. Un petit peu comme les Tortes Ninja, les bornes, on peut le jouer à quatre en même temps. Là, c'est trois, et c'est clairement pensé pour du co-op. En co-op, ce serait beaucoup plus... Enfin, plus rapide, en tout cas, vu qu'on peut se départager les tâches, et généralement, les ennemis, ils peuvent facilement crever. Par contre, les patterns sont beaucoup plus difficiles à maîtriser en co-op, quoi. Effectivement, effectivement. Là, on admire tranquillement les crédits fins avec Chris Sutherland qui est revenu six, sept fois, là, maintenant. Attends, générique. Huit fois, vocal effect. On le voit partout, ce Chris Sutherland. C'est dingue. Bon, bien, merci à toi, BadBuddy, de m'avoir aidé à commenter ceci. Enfin, d'avoir préparé à ma place, techniquement. On peut dire comme ça. À côté, c'est un jeu du cœur. Ah oui, c'est un jeu vraiment très bon. Pourquoi ? Je me fais insulter. Ah mais non. Ah non, alors. Je regardais cette série Détortu Ninja, et j'ai 25 ans, et je te dis, salaud, pourquoi ? Moi aussi ? Alors, j'ai 19 ans, je regardais cette série quand j'étais jeune. Et alors, je ne m'en porte pas plus mal. Alors, regarde, je suis en train de commenter sur la GDQ. Voilà. Bon, certes, il a oublié son micro pendant cinq minutes, mais voilà, il commente sur la GDQ. Bon, oui. Alors, je raconte à Balmora, qui n'était pas là. Mon micro était mute. Pendant cinq minutes, j'étais là, je parlais. Et il y a des gens sur le chat qui étaient là, mais ils parlent à qui, BadBuddy ? Donc, moi, je suis là. Ah, désolé, je ne tenais pas assez près. Et en allant voir, je me dis, je vois le truc qui mute. Ah ? Je faisais un petit remake de Ghost, là. Par contre, est-ce que je pourrais juste dire un petit message ? Oui, vas-y. Alors, donc, cette GDQ sert pour la PCF, Prévent Cancer Foundation. Et je vous invite à donner pour l'association, parce que, enfin, cette année, le 16 septembre dernier, il y a un ami à moi qui est décédé, justement, d'un cancer. Et ça touche quelqu'un de notre environnement, quelqu'un de notre famille ou quelqu'un de notre entourage. On se rend compte que ça peut toucher tout le monde. Donc, voilà, à sa mémoire, je vous invite à bourrer les dons et à surtout combattre cette merde. Voilà, je vous remercie. Voilà, oui, n'oubliez pas de bourrer les dons, c'est très, très important. On est déjà à 390 000 dollars, c'est bien, mais c'est pas assez, c'est loin d'être assez. On va y arriver. On va y arriver, le million, on y croit, on est chaud. Ça va bien se faire. Je viens de voir qu'on va avoir le droit à du Kid Caméléon après Alien vs Predator. Ça, c'est pas mal. Jeu de la vie. Donc, Badbloody, toi, tu t'arrêtes là. Yep, ce sera mon dernier commentaire. C'est pour ça que j'ai fait ce petit message d'un côté. On se retrouvera sûrement pour la SGDQ, c'est le nouveau du Battletoads. En tout cas, toi, je te souhaite, tu vas encore tenir pour ce run. Donc moi, oui, je vais commenter. Attends, de quoi ? Tu vas commenter ce run, après tu vas à Dodo, ou tu ne pourras pas te reposer encore ? Alors, oui, je vais commenter avec Trine, normalement, s'il est là. Alien vs Predator. Ici présent. Très bien, Trine, c'est nickel, on est bien. Donc oui, je commente ça, et après, j'essaye de m'en aller. Et si la situation sur Paris s'est améliorée ? Voilà, si je peux prendre le métro. C'est un peu compliqué. Et si aussi, personne ne te retient dans le studio, pour que tu gardes le studio cette nuit. Ah non, je ne recommence pas. Encore une fois, le maître des dieux. Voilà, donc merci Badbloody encore une fois. Merci Badbloody. Pas de souci, allez, bourrez-don. Et sur ce, on va faire une petite pause, puis après, on revient pour Alien vs Predator en compagnie du grand Trine. Le grand, peut-être pas, il ne faut pas abuser, quand même. C'est très gentil, cela dit, très flatteur, mais quand même pas. Tu m'as accompagné toute la nuit, tu le mérites. Quasiment, toute la nuit. Donc, j'ai déjà vu, j'ai failli, j'ai failli. Salaud. A tout à l'heure, les gens. On va, on va, on va, on va, on va, on va.